Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 283 et aujourd'hui on aborde un sujet qui est un sujet important, important en volume pour les responsables de formation, parce que c'est un sujet qui les intéresse de plus en plus, sur lesquels ils investissent massivement, ce sont les soft skills et on a la chance d'avoir Marie-Josée Kouchaer qui est spécialiste des soft skills. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Eh bien Marie-Josée, tu as écrit deux livres sur les soft skills, pourquoi t'es intéressée à cette question ? Alors ça remonte à ces premières années où j'ai découvert le métier de formatrice en entreprise. Je dis découvert puisque à l'époque on avait la possibilité, en ayant fait des études supérieures quelles qu'elles soient, de postuler pour un job de cette nature. Je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui il y a les sciences de l'éducation et tu peux passer un diplôme supérieur en sciences de l'éducation et prendre effectivement la filière formation, responsable de formation ou formateur. Et j'ai découvert par hasard, en entrant effectivement dans un organisme de formation et en apprenant le métier, on va dire sur le temps, en ayant finalement un tuteur qui lui était déjà un formateur professionnel qui exerçait sur le développement personnel. Et donc j'ai été formatrice dans un premier temps sur les savoirs lire rapidement. Donc j'ai été formatrice en lecture rapide. Aujourd'hui il y a encore des livres qui paraissent, c'est des formations qui ont lieu sur l'écriture rapide. À l'époque c'était assez révolutionnaire, il faut reconnaître. Puis le savoir écrire, donc tout ce qui était l'écrit professionnel en entreprise, savoir écrire un rapport, un compte rendu, réunion, etc. Et enfin sur l'expression orale. Il faut dire qu'aujourd'hui l'expression orale est de nouveau dans l'actualité puisque se met en place dans le cursus secondaire, pour passer son bac, le grand oral, où il s'agit pour l'étudiant pendant 20 minutes de s'exprimer sur ses projets ou son avenir et ses choix d'études supérieures. C'est très intéressant qu'effectivement l'expression orale soit de nouveau de forte actualité. Donc j'ai commencé comme ça. Donc la communication, comment c'est amené au soft skills ? Progressivement j'y suis arrivée à la communication de l'écrit on va dire, parce que écrire un rapport ou un compte rendu c'est quand même être en relation avec l'autre. C'est savoir l'écrire pour que l'autre le comprenne. Et puis progressivement après avoir travaillé sur l'expression orale au sens, bon faire un exposé, faire un pitch comme on dit aujourd'hui, une présentation en quelques minutes pour faire passer un point de vue. J'en suis arrivée effectivement à l'interaction et donc à la relation à l'autre et le savoir écouter l'autre, parler avec l'autre et pouvoir décider ensemble d'où derrière j'ai beaucoup travaillé sur la coopération. Voilà ça c'est ma trajectoire et d'une certaine façon tout ce qui est formation à la coopération ou savoir coopérer en équipe ça fait partie des soft skills aujourd'hui et de plus en plus et depuis que c'est installé aussi en entreprise, le management transversal. C'est-à-dire chef de projet, si tu sais pas négocier avec les autres, si tu ne sais pas les écouter, si tu ne sais pas comprendre la logique dans laquelle ils résonnent alors qu'un projet donc ça va réunir plusieurs métiers, plusieurs postes occupés dans différents départements, ça n'a plus rien du fonctionnement en silo, c'est vraiment regrouper des métiers pour qu'ils travaillent ensemble. Si ces gens-là ne savent pas s'écouter, avoir de l'empathie, pouvoir s'exprimer dans leur décision, dans leur choix, argumenter leur point de vue, ils n'arrivent jamais à décider ensemble. Autrement dit, les projets qui au début sont nés, quand on voit les méthodes Gantt, les méthodes PERT, ce sont des projets d'ordonnancement impersonnels. Finalement, il y a une montée en puissance de la personne dans l'entreprise. Tout à fait, c'était très technique, ça ne supprime pas toutes ces nécessités de planning, évidemment. Il y a besoin de gestionnaire de planning, il y a besoin d'intendance et de pilotage, mais au bout d'un moment, on va se retrouver à devoir se mettre d'accord sur des délais, se mettre d'accord sur l'utilisation de certaines ressources, se mettre d'accord des ressources, pas seulement matérielles et financières, je parle des ressources hommes, justement, pouvoir intercéder auprès, par exemple, d'un chef de département qui le mobilise et qui le rende disponible une personne pour qu'elle puisse aller pendant un certain temps travailler dans un projet. Donc, c'est énormément de relations les uns avec les autres pour arriver à s'entendre, à se mettre d'accord et à décider ensemble. Et ça, c'est de plus en plus le cas dans les entreprises. Et si aujourd'hui, il y a une actualité, on entend pas mal parler d'un management qui reste assez vertical et qui finalement décourage nombre de collaborateurs dans les entreprises, c'est souvent parce qu'il manque de soft skills. Alors, pas seulement chez le manager, parce que travailler en équipe avec ses collègues, c'est aussi du savoir faire en matière d'intelligence comportementale. Voilà. Exactement. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que cette dimension d'entreprise scientifique, l'organisation scientifique du travail, finalement, est arrivée au bout d'un modèle et qu'aujourd'hui, on se dit, l'homme doit être émotionnel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un chef qui dit, c'est comme ça que ça marche et tout le monde le suit, on dit, vous voulez faire comment ? Manager coach. Est-ce que c'est ce changement culturel qui existe ? Oui, oui, oui. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Ça fait bien 20 ans déjà qu'on parle de manager coach. Bon. Alors, justement, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ? Quels sont les soft skills ? Alors, le mot anglais, donc est-ce qu'il y a une traduction française, puis qu'est-ce que ça représente pour de vrai ? Alors, soft skills, évidemment, on peut dire que c'est un terme qui a été trôné, justement, par, dès les années 90, des tentatives de mettre au poids des compétences qu'on repérait, qui étaient plus humaines que techniques, effectivement. Donc, ça a déjà quelques années derrière soi, l'appellation soft skills. Alors, si on le prend, skills, déjà, en anglais, bon, je suis angliciste, alors je peux creuser un petit peu. Merci de m'aider, parce que très bien. Alors, skills, c'est intéressant, parce que, effectivement, ça a été traduit en compétence français. Bon, si on ne dit pas soft skills dans l'âme française, parce qu'on le dit quand même, on dit compétence. « Mais ça veut dire aussi de l'adresse, tu sais, de l'habileté, de l'adresse et de l'habileté. » Le mot anglais qui, parfois, est utilisé en synonyme, c'est « clever », donc tu es très habile. Donc, il y a un côté, effectivement, intelligence, habileté, dextérité, tu vois, adresse, au sens d'effectivement être à droit, mais pas seulement de ses dix doigts, être à droit mentalement, psychologiquement. Bien, donc, ça, c'est pour le mot « skill ». Après, le mot « soft », c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire « doux ». Alors, on a traduit ça par « compétence douce », par opposition à « compétence dure ». Enfin, tous ces termes sont un peu, finalement, superflus, quelque part. « Soft », ça veut dire aussi « souple et flexible ». Et ça, c'est plus intéressant. Voilà. « Souple », « flexible », c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'au total, ce sont des intelligences comportementales. Moi, je préfère dire ça, tu vois, des intelligences comportementales qui sont, en termes de comportement, pour commencer à l'égard de soi-même. Comment je me comporte par rapport à moi-même ? Comment je me respecte ? Comment je me connais ? Comment je me connais dans mes limites ? Comment je me connais dans mes atouts ? Comment je me connais, justement, dans ce sur quoi je suis assez flexible ? Je peux m'adapter ? Ou est-ce que j'ai, quelque part, des morceaux de rigidité ? Mais est-ce que je les connais ? Comme ça, je peux faire du préventif ou prendre des précautions dans certaines situations. Bon, à l'égard de soi-même. Alors, bien sûr, on en a beaucoup parlé après, une intelligence comportementale en relation avec l'autre. Oui. Donc, dans ma relation avec l'autre. Bien. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est l'intelligence comportementale en situation singulière. C'est-à-dire, comment je vais exercer, finalement, les deux précédents quand je vais me retrouver dans une situation particulière, spécifique, qui n'est pas toujours la même, qui peut être plus ou moins difficile, justement. Et quand la situation est de plus en plus difficile, est-ce que mon adresse, mon habileté peut monter en puissance ? Voilà. C'est ça. Donc, au total aussi, on dit parfois que les soft skills, ça regroupe du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Bon. Je dirais que quand ça devient plus sophistiqué, on pourrait même parler du savoir-faire. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Très bien. C'est pour ça que je rappelle ce genre de choses. Alors, dans les références existantes sur lesquelles j'ai appuyé le livre que j'ai écrit « Les soft skills », « Cultivez vos soft skills ». Avec sept intelligences différentes ? Dix. Il y avait dix dessus ? Ah, il y en avait dix. Désolée. Bravo. Non, mais c'est les chapitres. Moi, je les ai regroupés en chapitres. Excuse-moi. Ne fais pas erreur. C'est moi qui les ai regroupés en chapitres. Tout à fait. Mais autrement, donc, ce référentiel qui existait dès les années 90, ils appelaient ça les compétences psychosociales. Alors, oui, très bien. Parce que souvent, on se dit, c'est un peu comme au gré du vent. Chacun se constitue ses propres références. Est-ce qu'il existe un endroit où on peut avoir un standard ? Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Sur le site de Promosanté Île-de-France, l'article qui s'appelle « Concept » et qui est sous-titré, « Mettre en œuvre des programmes pour développer ou renforcer les compétences psychosociales nécessite d'en comprendre les fondements, les définitions des différents concepts en jeu. » Donc là, il y a ce qu'il faut si on veut vraiment avoir la base. D'accord. Ce qu'il n'y a pas, c'est ce que moi j'ai mis dans le livre. C'est-à-dire, dans ce livre, j'ai mis des autodiagnostics sur les différentes compétences que j'ai pu construire moi-même pendant ma carrière professionnelle de formatrice et que j'ai pu valider au cours de tous ces groupes que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai testé les différents diagnostics. Donc ce qui est très intéressant dans ces diagnostics, c'est qu'à la fois ce sont les tiens, mais c'est aussi ceux d'autres auteurs, donc plein d'auteurs qu'on connaît, etc. Dans le premier livre, effectivement, on a effectivement un rassemblement, les 70 exercices pour exercer les soft skills. Ce sont autant de formateurs qui ont exercé sur ces différentes habiletés et dans les formations en groupe. Donc dans ce livre, 70 exercices, c'est destiné à développer les soft skills en groupe, avec formateur ou pas formateur. On peut très bien s'emparer du livre et de la méthodologie qui est recommandée dans ce livre pour travailler en groupe. Un manager peut le faire avec sa propre équipe à partir de ce livre-là. Alors, les dix compétences en question, est-ce que j'ai le temps de les citer ? Oui, allez, on y va. C'est bon, on y va ? Pas chrono. Alors, je te les cite, non pas telles qu'elles sont forcément dans mon livre, mais telles qu'elles sont dans ce référentiel paru en 1993 exactement. On a savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative. Donc moi, j'ai appelé ça, par exemple, développer sa créativité. Mais c'était libellé de cette façon-là. Ensuite, c'est avoir une pensée critique, c'est le quatrième. Savoir communiquer efficacement, cinquième. Donc là, par exemple, on peut se dire efficacement. Ah oui, alors, c'est comment efficace ? Et à quoi on reconnaît qu'on a communiqué efficacement ? C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Dans mon livre, c'est là-dessus que j'appuie. Exactement. On donne une définition d'efficacité, laquelle on donne, et à quoi on reconnaît que la communication aura été efficace. Le sixième. Être habile dans les relations interpersonnelles. Avoir conscience de soi. Avoir de l'empathie. Savoir réguler ses émotions. Et pour finir, savoir gérer son stress. Voilà les dix compétences identifiées, retenues comme telles. Avec plein de travaux de groupe qui ont eu lieu dans ces grandes institutions et sur lesquelles ils ont fini par énoncer ce référentiel. Ensuite, alors, il y a une. Ce qu'il y a souvent, quand on a des cartographies, c'est intéressant d'avoir une cartographie qui est présente, quitte à la manger en disant ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Tout à fait. Donc, ce que tu as fait dans ton livre. Tout à fait, c'est exactement ça. En 2001, ils ont simplifié, parce qu'il faut croire que l'utilisation n'était pas aussi limpide, et ils ont regroupé les dix compétences en trois catégories. Et donc, ils ont appelé ça les compétences cognitives, les compétences émotionnelles et les compétences sociales. Voilà, on en est là. Et donc, à l'intérieur des compétences cognitives, ce qui s'appelle cognitive, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la conscience de soi, la capacité de se maîtriser, d'où beaucoup de formations qui ont eu lieu depuis les années 90 sur le thème de ce qu'on a appelé l'assertiveness ou l'affirmation de soi. Donc là, c'est les compétences cognitives, savoir comment exercer son affirmation, qu'est-ce qu'on connaît de soi, comme je le disais précédemment. Les compétences émotionnelles, alors ça, c'est l'intelligence émotionnelle, on a même sorti à un moment donné un quotient émotionnel, un peu qu'on a eu lieu, beaucoup de responsables de formation savent ça, j'imagine. C'est surtout la volonté aussi de quantifier. Le rêve derrière, c'est qu'on sent bien qu'il y a quelque chose, mais il aime bien dire qu'on a progressé. Oui, voilà. Alors, le quantifier, en même temps, savoir le repérer plus concrètement, on pourrait dire, effectivement, comment ça se manifeste. On pourrait presque dire quels sont les symptômes. Donc, derrière les compétences émotionnelles, il y a avoir conscience de ses émotions et de son stress. Nous, beaucoup de formations qui ont eu lieu sur savoir gérer son stress. C'est parti un peu comme ça aussi. Mais quand on prend un sujet comme ça, le stress est très important. On voit bien tous les dégâts que le stress, le burn-out, tous les gens. On voit bien qu'il y a une incapacité pour les gens à s'auto-évaluer. Quand on interroge les gens qui sont à la limite du burn-out, qui disent, ça va passer, tranquille. Alors, donc, ils sont en difficulté de s'auto-analyser. Donc, s'ils comprennent qu'ils ont un problème, le comprendre, prendre avec soi, ça ne veut pas dire l'accepter. Et puis après, comment est-ce qu'on fait pour gérer le stress, sachant que l'entreprise, par définition, puisque c'est de la performance, c'est stressant. Donc, vous savez qu'on met les curseurs. Bref, là, il y a aussi la médecine du travail qui peut entrer en jeu. Mais quand on fait des formations, alors on sait que les formations, tout le monde est bien, faire des formations de deux jours, trois jours. Donc, trois jours, gestion du stress. Au début, on leur dit, on vous explique quelle est la notion du stress, on leur explique les circuits, etc. En général, c'est un peu pour prendre conscience. Mais les outils, c'est quoi ? Normalement, ils sont donnés, les outils, dans les formations. De même que gérer son temps, ça allait avec. Donc, on pourrait dire, il fut un temps, j'ai effectivement animé des formations à la gestion du temps et à la gestion du stress. Mais si on prend la gestion du stress, par exemple, avec la méditation, c'est un très bon outil. La respiration, enfin, tout ça. La sophrologie. La sophrologie, avec des vrais fondements scientifiques. Ces outils sont très bons outils. Il y en a qui sont plus empiriques, mais qui sont très bons aussi. Par contre, est-ce qu'on fait de la méditation en entreprise ? Non. De la méditation de pleine conscience ? Oui, par exemple. Il y a un vrai fondement. Oui, oui. Non, on n'en fait pas. Il y a un vrai problème là-dessus. Donc, derrière se posera la question comment aider les collaborateurs d'entreprise à développer leurs soft skills ? Bon, il faut en arriver là. Alors, je termine juste que dans les compétences sociales, troisième catégorie dans laquelle ont été regroupés les dits précédents, on trouve communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et résoudre des difficultés. Alors là, c'est assez fascinant aussi parce que, qu'est-ce qu'on appelle constructif ? Un peu la communication non-violente, c'est des choses comme ça ? Écoute, dans ces trois catégories et cet article que j'ai cité tout à l'heure de Promosanté Île-de-France, c'est vrai que derrière, les compétences, ils ont fait un effort de compétences spécifiques, détaillées. Donc, il y a derrière quand même un certain nombre d'explicitations. Alors, effectivement, si je prends l'explicitation de réguler ses émotions, on trouve exprimer ses émotions de façon positive, gérer ses émotions, notamment les difficiles, la colère, l'anxiété, la tristesse. Bon. Ça, ça touche à l'humain, ça touche à l'intimité de la personne et c'est très difficile en formation de deux jours d'arriver à faire bouger le curseur sur comment je gère ma tristesse, ma colère. Bon. Alors, par exemple, gérer sa colère, c'est souvent relié à savoir s'affirmer, exprimer son désaccord de façon posée, calme, pondérée. Bon, mais si tu as une goutte qui fait déborder le vase, ce n'est pas trois jours de formation que tu auras suivi, même deux maintenant, parce que ça se racconcise plus en plus, qui feront que tu ne piqueras pas ta colère. Est-ce que ce n'est pas un peu le monde des bisounours où on se dit si moi je fais de la pédagogie comme c'est le truc à la mode, alors à ce moment-là, tout le monde, on va trouver un terrain d'entente. La réalité, le marxisme l'a montré, la socialité, c'était une confrontation, je ne suis pas d'accord, je me fight, et donc on ne peut pas trouver de terrain constructif, ce sont les rapports de force, c'est toute l'histoire du XXe siècle qui font avancer les choses. Est-ce que ce n'est pas le fait de dire le nudge qui est souvent au-dessus de ça ? Finalement, si j'enrobe bien le truc, ça passera. Bon, il y a toujours, est-ce que tu fais allusion au risque de manipulation ? Alors ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on demande à la fin s'il faut qu'on construise, si moi j'utilise ma contagion émotionnelle en disant sincèrement tu as bien fait de m'en parler, c'est une belle chose, etc. La personne se sentant écoutée parce que vous voyez, alors les gens ne voient pas parce qu'on est à la radio, mais donc je mets des signaux qui montrent quand on écoute et dans ces cas-là je les amène à construire parce qu'à la fin il faut qu'ils bossent. Certes, alors la différence va se faire dans l'intention. Finalement, quelle est l'intention de celui qui s'exprime de cette façon à l'égard de l'autre ? Est-ce que c'est une intention fondée pour aider on pourrait dire à ce que l'autre se construise, se renforce dans ses habiletés qui sont les plus appropriées au poste qui l'occupe ? Est-ce que c'est une intention bienveillante on pourrait dire ? Ou est-ce que c'est une intention égocentrée ? C'est-à-dire que ce que je fais je le fais parce que c'est aussi moi que ça va arranger si mon équipe travaille bien. C'est comme ça que peut-être j'obtiendrai ma promotion. Donc quelque part si tu veux l'humain il a ses tendances effectivement à travailler pour sa pomme ou à travailler avec l'autre pour arriver ensemble à quelque chose qui soit plénifiant épanouissant et qui laisse de part et d'autre un sentiment qu'on a passé un bon moment ensemble et on a bien travaillé ensemble ou on s'est bien baladé ensemble c'est pas forcément travailler. Bien sûr. Donc c'est l'intention qui fait la différence. Alors travailler sur la sincérité l'authenticité ça c'est aussi un travail de développement personnel où souvent ça passe par le coaching de la personne. Donc il y a des facilitateurs coach dans le métier qui est proche finalement de ce que fait un psychothérapeute aussi c'est d'accompagner quelqu'un sur un chemin de remise en question de quels sont les choix qu'il fait quelles sont les intentions derrière ses choix et comment il les traduit à la fois pour lui-même parce qu'il peut se faire mal à lui-même aussi et à la fois dans sa relation à l'autre. Bon alors ça sort un peu du champ de la formation de deux jours ou de trois jours si tu veux. Mais ça sort d'ailleurs est-ce que ça sort du champ de l'entreprise est-ce que c'est le boule de l'entreprise beaucoup de personnes disent non ça c'est perso. la frontière est difficile parce que si l'entreprise souhaite que dans certains postes une personne soit en capacité de maîtriser ce qu'elle dit par exemple pense à quelqu'un qui est dans un poste de contentieux règlement de contentieux donc si tu es au téléphone et que tu appelles des mauvais payeurs que tu te fais insulter ou alors bon effectivement tout ce qui a été développé sur la communication non-violente dans les services d'urgence dans les hôpitaux ou que c'est en tous les cas prenons dans l'entreprise cette personne qui est à un poste de règlement de contentieux et qui appelle pour récupérer l'argent qui est dû il faut quand même si tu fais ça toute la journée de 9h à 17h il faut quand même avoir effectivement certaines dispositions ou en tous les cas au moment où tu es recruté les recruteurs vont faire attention à ça les recruteurs vont vérifier dans quelle mesure en posant des questions parfois qui sont un petit peu pointues et dérangeantes comment tu fais face à des situations difficiles comment tu as les ressorts qui te permettent de ne pas t'écrouler à la fin de la journée ou de faire un burn-out au bout de effectivement 6 mois d'avoir exercé ce métier là donc il y a de toute façon aussi au moment du recrutement à détecter quelles sont les dispositions en matière de soft skills de certaines personnes donc ça les soft skills intéressent non seulement les formateurs les responsables de formation pour les développer les entretenir une fois que la personne est en poste mais ça intéresse d'abord au moment du recrutement pour ne pas se tromper de la personne à qui on va confier effectivement telle responsabilité tel poste et telle fonction dans l'entreprise c'est ce que j'appelais tout à l'heure les soft skills en situation qu'est-ce que tu fais en situation comment tu sais y faire et si on veut que les gens soient autonomes parce qu'aujourd'hui la dimension agile c'est ce qu'on leur demande de plus en plus et bien il faut qu'ils aient ces outils là sinon ils ne sont pas autonomes si chaque personne qui me parle me blesse à un moment j'encaisse les coups et je ne peux plus le voilà alors aujourd'hui on parle beaucoup et il s'agit de développer principalement les soft skills de sa relation l'écoute l'empathie maintenant avant c'était un mot dont tout le monde se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc là on connaît l'antipathie la sympathie donc dans les années 90 et l'empathie qu'est-ce que c'est que ça bon alors je ne sais pas si aujourd'hui la définition est bien stabilisée et que tout le monde comprend bien ce que c'est que l'empathie parce que ça a aussi une relation avec l'expression des émotions c'est-à-dire l'empathie c'est non seulement comprendre comment résonne la personne qui est en face de soi quelle est sa logique quelles sont ses ses idées préconçues parfois quels sont ses préjugés s'il y en a mais c'est aussi pouvoir comprendre quelles sont les émotions qui la traversent donc l'empathie c'est et pas seulement dans l'expression si quelqu'un est en colère effectivement tu comprends qu'il exprime une colère si on l'écoute mais il y a des personnes quand elles parlent il y a des émotions qui les traversent et c'est parfois des signaux très faibles qui permettent à la personne qui est en écoute en observation de comprendre qu'il y a une émotion qui traverse cette personne qui est celle peut-être d'une frustration qui n'est pas exprimée à ce point mais qui au travers de certains mots au travers de certains silences au travers encore une fois de langage non-verbal qui envoie des signaux particulièrement faibles et c'est ça l'écoute l'empathie l'observation très fine de la personne qui est en face de soi alors il faut du temps et c'est toute la différence avec la sympathie qui prend la douleur les émotions de l'autre alors qu'en fait l'empathie voit que l'autre est en souffrance et donc il peut être en situation d'aide parce qu'il est en distance exactement donc là tu peux accompagner ton collaborateur ou ton collègue différemment mais pour ça je disais il faut du temps c'est-à-dire c'est la précipitation dans le travail de l'entreprise d'ailleurs c'est remis en question aujourd'hui on parle du slow management on ne parle pas que du nudge management on a eu parlé du slow management c'est aussi prendre un certain temps évidemment avec la pression la compétition les délais nous sommes en pleine incompatibilité de pouvoir développer ou permettre à quelqu'un tranquillement de faire fleurir ses habiletés quand on arrive au moment où on doit réaliser un objectif et qu'on a deux doigts de conclure si on dit on est en slow management je vais prendre mon temps je vais lâcher prise voilà je ne suis pas sûr que ce soit dans la logique de l'entreprise donc aujourd'hui effectivement l'entreprise a peut-être à s'interroger maintenant un responsable de formation face à un comité de direction qui ne veut pas l'entendre de cette façon c'est difficile pour un responsable de formation de se frayer un chemin dans la mise en place d'accompagnement pour différents collaborateurs dans le cadre d'un budget formation effectivement auquel en France on a des obligations mais ce qui est très intéressant c'est qu'ils peuvent être militants parce qu'ils ont une chance alors ça dépend de chaque entreprise elles sont toutes spécifiques bien évidemment mais on s'aperçoit que les collaborateurs sont très très demandeurs de ces éléments-là alors on peut appeler ça bien-être on peut appeler ça comme on veut tout dépend des appellations qu'on a mais qu'on prenne soin d'eux et qu'ils apprennent à prendre soin d'eux eux-mêmes et donc il y a une vraie demande donc ça permet d'avoir une légitimité quand on en parle quand même heureusement oui et le mieux c'est effectivement que on va dire la majorité de managers dans l'entreprise où on est ou puissent effectivement être aussi compréhensifs et accompagner l'issue des formations parce que il y a ça aussi quel est le relais dans l'entreprise après même reprenons un stage de deux jours trois jours quatre jours ça existe encore c'est très rare mais souvent deux fois deux jours d'ailleurs comment le relais se fait à l'intérieur de l'entreprise quand la personne se retrouve en situation parce que dans un stage de formation on peut créer des états similaires aux situations professionnelles rencontrées on peut construire des études de cas sur mesure etc bon mais d'une certaine façon on est toutes choses égales par ailleurs tandis que quand on se retrouve en situation professionnelle pour exercer ce qu'on a appris en formation ça se fait pas du jour au lendemain ça se fait dans la durée c'est-à-dire tu vas procéder par essai erreur tu vas tâtonner même en ayant bien appris bien joué dans les dans les jeux de rôle bien compris les enseignements qui en ont été tirés derrière il y a la mise en place il y a l'appropriation donc si le manager ou des collègues parce qu'on peut aussi mettre en place est-ce que tu dirais que dans le parcours dans le parcours où souvent c'est en présentiel mais c'est pas forcément qu'en présentiel il y a plein d'autres options mais ça veut dire que dans ces cas-là c'est intéressant d'avoir une communauté apprenante c'est-à-dire que exactement voilà tu me suis très bien sur ce chemin il y a l'entreprise apprenante il y a la communauté apprenante et quand il y a derrière un relais de cette nature c'est-à-dire on peut aussi s'entraider entre collègues donc il y a une sorte de coach collègues qui se met en place ce qu'on peut appeler aussi le co-développement alors on augmente les chances mais pour ça encore une fois il faut que ce soit accepté que ce soit mis en place que ça soit mis en place sous forme de méthodologie qui soit effectivement supervisé par le service des ressources humaines enfin la direction des ressources humaines le service tu dirais que les premières étapes quand on veut se lancer dans un travail de longue haleine sur les soft skills tu dirais que la première étape c'est de former des managers pour qu'ils soient relais ou tu veux ça c'est toujours la même question en tous les cas il faut qu'ils soient impliqués est-ce qu'il faut qu'ils soient formés d'abord en parallèle bon à une époque quand donc il y a oui une quinzaine d'années voire plus tous les stages de gestion du stress en tous les cas de gestion du temps pour commencer qui occasionne éventuellement du stress quand on le gère mal beaucoup de collaborateurs ont été inscrits dans ces formations c'était pas des managers c'était d'abord des troupes entières de collaborateur et une fois que la conclusion a enfin été acceptée parce qu'il le disait dans les stages de formation déjà il faudrait que mon manager apprenne à gérer son propre temps il le demande parce que moi je suis tributaire de ce qu'il me demande bon d'accord je peux apprendre et ça ça s'est développé en parallèle à m'affirmer à tous les stages d'assertiveness pour lui dire que le délai qui me demande est un délai que je ne pourrai pas respecter malgré ma bonne volonté et ce dont je dispose qu'il y aura vraiment une limite comment je vais pouvoir jongler avec tout ça et c'est vraiment de l'habilité face à un manager qui exprime une décision enfin qui donne un objectif qui oblige à certaines pratiques derrière et tout ça pour gagner du temps selon lui alors que le collaborateur derrière effectivement peut se retrouver en souffrance parce qu'il ne sait plus par quel bout prendre le travail qui lui a été donné dans un temps aussi court en réalité bon donc est-ce qu'il faut les former d'abord il faut que tout le monde soit bien conscient et donc les softs ça commence par ça conscient des atouts et des limites en la matière il y a un problème en parallèle il y a un problème social c'est-à-dire on sait très bien et toutes les études le montrent que ce qui est intéressant dans les micro-siestes par exemple après le déjeuner etc c'est hyper intéressant pour la formation on mémorise beaucoup mieux pour le management on comprend on est plus efficace etc quand on dit en France dans les entreprises on va faire une salle de sommeil la majeure partie des gens disent non on ne les paye pas à dormir oui alors il y a quelque chose qui a peut-être mieux marché je ne sais pas je n'ai pas de statistiques c'est hormis le micro-sommeil du massage sur les trapèzes sur les épaules et donc il y a la possibilité à l'heure de midi du repas ou autre ou en milieu d'après-midi d'aller effectivement pour un petit massage qui d'ailleurs relaxe aussi a les mêmes effets que ce que tu décrivais pour le micro-sommeil oui bien sûr tout ça donc est-ce que l'entreprise ça devient un spa tu me rappelles une entreprise qui s'est installée en Alsace et qui était japonaise et qui alors que des japonais travaillaient et aussi des français donc ont été recrutés bien sûr et il y avait tous les matins de la gymnastique on démarrait la journée avec de la musique et puis on lève les bras on saute etc enfin quelques mouvements et ça dure cinq minutes et on refait pareil en début d'après-midi et ainsi de suite les français au début étaient assez tétanisés on a raconté ça et donc ils disaient on a l'air ridicule enfin c'est ça la mentalité on a l'air ridicule si on fait de la relaxation d'entreprise on a l'air ridicule etc et finalement on m'a raconté qu'ils ont fini par s'y mettre et ils ont fini par comprendre qu'effectivement c'était bénéfice j'ai eu une autre anecdote comme ça qui a effectivement une quinzaine d'années ou six si ce n'est plus un étudiant chinois qui était venu donc à stage et le manager rentre dans le bureau à un moment donné il trouve le chinois accroupi dans un coin donc les yeux fermés en train de faire une micro-sieste effectivement et le manager à l'époque il s'est dit mais il a un malaise qu'est-ce qui se passe c'est vrai qu'il a compris bon il y a effectivement dans la culture asiatique beaucoup plus de repères en matière de recherche de bien-être la chichouane qu'on voit dans les parcs que maintenant des français pratiques etc la méditation pleine conscience bon mais ça reste pour certaines entreprises de ça doit relever de la sphère personnelle et ça n'est pas forcément à installer dans le collectif bon alors ça va ça va peut-être venir au XXIe siècle non mais je suis assez optimiste parce que c'est-à-dire tu dis qu'en fait finalement il faut soit des responsables de formation parce que souvent ils sont en posture et ils ont un budget de formation ils peuvent être militants oui enfin je veux dire après c'est parce que c'est pas commun de présenter un projet au directeur des ressources humaines alors quelle est la disposition du directeur des ressources humaines mais là j'ai un espoir aussi je suis assez ça a bien évolué des regroupements de DRH qui aujourd'hui sont beaucoup plus lucides depuis la santé au travail de toute façon c'est l'objet aujourd'hui de discussion et de meilleure clairvoyance en la matière donc là je suis assez optimiste heureusement bon alors sur ces soft skills je dirais que la méthodologie et le projet qui peut être présenté par la sphère de formation c'est premièrement mon livre s'appelle Cultiver vos soft skills pour moi c'est développer les soft skills c'est pas forcément les changer tu vois cultiver ça veut dire qu'on les a en soi bon alors il y en a certaines qu'on a déjà quand on est recruté ça dépend l'âge qu'on a d'où on vient même si on sort très jeune de ces de ces études on peut remarquer qu'il y a des soft skills en matière de relations interpersonnelles de savoir s'affirmer de peut-être savoir s'arranger trouver des accords avec les autres qui sont issus d'expériences d'étudiants qui sont par exemple l'association des élèves ou être représentant de sa classe ça peut commencer même très tôt tous ceux qui ont été représentants de leur classe élus pour la classe et qui participent au conseil de classe sont des élèves qui développent des aptitudes que d'autres ne développent pas donc bon si tu es effectivement impliqué dans du bénévolat quand tu es étudiant etc. ou que sais-je tu développes des aptitudes en la matière donc même pour la première fois sur le marché du travail tu peux disposer déjà de soft skills qui sont repérables donc dans un premier temps le responsable de formation à mon avis son projet c'est de détecter l'existant et donc de renforcer les habiletés existantes comme les postes sont différents d'entreprise les habiletés existantes les personnes ont été recrutées elles ont été recrutées sur ce qui a été détecté comme habileté par rapport aux postes qu'elles auraient occupé donc effectivement il y a différentes catégories de soft skills qui sont existantes dans l'entreprise autrement dit les identifier de façon à pouvoir les socialiser voilà les identifier et les renforcer parce qu'il peut y avoir certaines habiletés qui sont mises à rude et brave je te parlais tout à l'heure d'un poste de règlement de contentieux bon au bout d'un moment on peut s'y souffler donc comment la personne on va l'aider à renforcer à effectivement recharger ses batteries renforcer les habiletés existantes ensuite effectivement parce que l'entreprise évolue parce que les métiers évoluent c'est bien une des critiques qui est posée aujourd'hui le manque de formation de tribus entières de collaborateurs la deuxième la deuxième piste à travailler c'est ajouter des habiletés donc on parle de la gestion des évolutions de carrière comment effectivement ça s'inscrit d'anticiper sur les habiletés à ajouter à certaines personnes qui vont avoir leur poste qui va évoluer ou en reconversion etc c'est toujours d'actualité ça les enquêtes montrent par exemple que les gens qui sont heureux qui ont un haut degré de bonheur sont des gens qui réussissent donc ça veut dire est-ce qu'on doit former les gens en bonheur dans l'entreprise dans quel sens tu l'as mis parce qu'ils sont heureux ils réussissent ou parce qu'ils réussissent alors les gens qui se déclarent heureux alors il y a plusieurs façons de voir soit les déclarations sont en voie qui sont souriant etc on s'aperçoit que quand on les met sur plusieurs années ce sont des gens qui réussissent beaucoup mieux que les gens qui sont identifiés comme tristes et donc ça veut dire qu'on sait très bien que les gens heureux soit parce qu'ils ont une contagion de bonheur ou des choses comme ça soit parce qu'ils ont une détermination on ne s'est pas bien expliqué pourquoi mais les gens qui sont identifiés heureux quand on les met sur 5, 10 ans voire 20 ans on s'aperçoit qu'ils réussissent beaucoup mieux ils ont des carrières beaucoup plus belles que les autres donc il vaut mieux être heureux que tristes ce qui n'est pas bête en soi oui j'abonde j'abonde complètement et aujourd'hui il y a pas mal de gens qui disent surtout les anglo-saxons l'apprentissage du bonheur passe par l'entreprise donc les chiffres happiness officer je ne sais pas si on apprend le bonheur apprendre le bonheur c'est bizarre mais ce que j'ai envie de dire c'est que si tu es tu travailles dans une entreprise dans une équipe où tu t'entends bien avec tes collègues dans une équipe où le manager effectivement est soucieux de aider les personnes à se construire à renforcer leurs habiletés à ajouter des habiletés qu'ils découvrent et qu'ils peuvent être effectivement intéressés de pratiquer même en changeant de poste ou pas et de 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 pouvoir se faire entendre d'avoir le sentiment d'être écouté et surtout l'écoute très important pour un manager d'avoir en tant que collaborateur le sentiment que non seulement j'ai été écouté mais mon manager a tenu compte de ce que j'ai dit ce que j'ai fait ou critiqué et que dans la décision qu'il prend derrière ou dans ce qui se met en place enfin et bien je reconnais certains morceaux pas forcément la totalité il ne s'agit pas de s'imposer il s'agit de pouvoir faire passer des messages et que quand le manager met en place des signes je reconnais que certains éléments de ce que j'ai pu présenter ont contribué à faire évoluer sa décision et dedans je le vois je le sens je l'entends je le reconnais je l'observe et ça c'est ça écouter et ça ça favorise l'engagement et l'adhésion complètement parce que derrière ça veut dire que j'ai contribué à cette décision j'étais une partie prenant donc j'ai été engagé dedans et j'ai envie de continuer parce que ça c'est aussi ce qu'on appelle la reconnaissance quel est l'être humain qui n'a pas besoin qu'on lui envoie des signes de reconnaissance qui n'a pas besoin d'être reconnu par l'autre on ne peut pas vivre survivre sans être reconnu par les autres comme ayant le droit de vivre survivre et d'avoir ses propres opinions et puis de pouvoir effectivement apporter des éléments à l'édifice qui se met en place c'est ça le fondamental du fonctionnement humain et ça redonne de l'éthique à l'entreprise on dit mais bien sûr bien sûr bien sûr je suis complètement de ton avis alors derrière pour terminer sur la méthodologie du responsable de formation si effectivement des formations sont mises en place pour développer certaines soft skills issues des appellations qu'on a citées au tout début de notre échange ce qui est important encore une fois c'est qu'il y a un relais dans l'entreprise et surtout que ça soit en régularité c'est-à-dire aujourd'hui je suis prête à dire la vie totale au travail doit être parsemée de formation d'entretien de ces soft skills voilà et donc le co-développement les communautés les communautés apprenantes s'aider les uns les autres à mettre en place c'est ce qui est finalement le plus efficace on va utiliser le mot efficace pour que ses habiletés s'installent durablement chez quelqu'un quel que soit le métier effectivement qu'il exerce et alors pour ça très concrètement je conseillerais un jour par mois de travail sur le sujet alors soit le manager avec son équipe soit une fois qu'un stage a été suivi deux trois jours sur je ne sais pas les émotions le stress la gestion du temps que derrière il y ait un jour par mois de rencontre en équipe alors c'est pour ça que je confirme que les managers doivent être aussi embarqués dans dans l'affaire et qu'ils soient des accompagnateurs peut-être ou que ça se fasse en co-développement entre collègues mais que ça soit officiellement mis en place et si les uns les autres se sentent pas forcément très à droit justement pour partager l'expérience c'est du partage d'expérience tirer des enseignements les uns avec les autres aujourd'hui un formateur peut devenir et c'est peut-être même on va dire le futur du formateur c'est d'être un accompagnateur facilitateur facilitateur de la mise en place de ces soft skills et de l'entretien de ces soft skills voilà cultiver vos soft skills ça dépend de soi mais ça dépend aussi d'autres systèmes qui se mettent en place et franchement je crois que les responsables de formation aujourd'hui plus que des formateurs one shot ils ont besoin de facilitateurs accompagnateurs dans la durée et une journée par mois si tu fais trois mois c'est déjà beaucoup ça fait que trois jours à payer et bien bravo merci beaucoup c'était passionnant et donc en terminant sur ce travail d'organisation qui répond à une vraie demande et une vraie façon de réinventer le lien le social donc tout ça c'est très très bien autour des soft skills simplement il faut que le responsable de formation s'y colle pour faire ce travail-là à un moment et donc merci beaucoup c'était passionnant donc je rappelle à tout le monde qu'il y a deux ouvrages vous aurez les liens dans les notes de l'émission Marie-Josée couche à air couche à air oui désolé donc en tout cas bravo merci et puis on aura l'occasion sans doute de reparler de ces sujets en approfondissant peut-être certains types de secteurs pour justement redonner de la visibilité des choses pratico-pratiques parce que souvent c'est ce qui manque des entreprises ils ne savent pas trop comment s'y prendre et ce que j'aime bien dans ta façon de faire c'est que tu donnes une méthodologie c'était un plaisir et j'espère effectivement qu'autant de conseils ainsi que ceux qui sont dans le livre pourront servir non seulement aux responsables de formation mais aussi à tout un chacun parce que cultiver vos soft skills c'est vraiment un livre d'auto-coaching voilà impeccable merci beaucoup au revoir à tous à bientôt Stéphane au revoir à bientôt Stéphane